mais la réalité elle est simple franchement le problème aujourd'hui au Barça c'est Valverde, non mais franchement on va être très sérieux tous les problèmes de Barça c'est Valverde vous rentrez en Catalogne non, s'il vous plaît passez par Téhéran, déposez-le là-bas c'est à dire déposez-le là-bas à Téhéran comme ça on va lui apprendre la vie parce que franchement Valverde est trop nul aujourd'hui on va être très très sérieux il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont oeuvré pour le football, il y a des gens qui devraient être en pays là où ils sont parce qu'on dit rest in peace, ils sont pas in peace et je parle de qui ? de Johan Cruyff toutes les semaines, à chaque match du Barça il est dans sa tombe, le pauvre il fait des sauts perlus, il n'en peut plus salam salam outsider, débrief qui est qui qui peut-il réussir au Barça ? le débrief commence maintenant, le problème de Johan Cruyff c'est qu'il traite comme une épée de Damoclès surtout les gars qui veulent coacher aujourd'hui au Barça Johan Cruyff c'est la référence du football en Catalogne c'est le football total aujourd'hui Johan Cruyff il a révolutionné son football donc évidemment si tu viens et que tu blesses les valeurs du football de Johan Cruyff on est obligé de t'attaquer Valverde est parti et franchement je suis tristouné aujourd'hui je me suis levé, le ciel il n'est même pas bleu il est gris, c'est du n'importe quoi c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai plus personne sur qui je peux attaquer bref, tout ça pour dire qu'on va être très très sérieux la famille, Xavi a refusé de venir au Barça Kike Setien est arrivé pourquoi Xavi a refusé de venir au Barça ? tout simplement parce que le Barça comme le Real Madrid c'est un club qui aujourd'hui est un club démocratique c'est un club qui a des socios aujourd'hui on ne peut pas juste virer le président du Barça le président du Barça, on vote pour lui il y a des élections et Bartomeu aujourd'hui on va être très très sérieux même si Valverde est parti j'ai l'impression que l'épicentre du problème c'est Bartomeu le président du Barça et Xavi a refusé de venir au Barça pourquoi ? parce qu'il ne s'entend pas avec Bartomeu parce qu'il ne porte pas Bartomeu dans son coeur d'où la raison pour laquelle Xavi n'est pas venu maintenant Bartomeu ne pourra partir que dans plus d'un an au moment des élections tout ça, ça va prendre du temps d'où la raison pour laquelle Kike Setien est arrivé le timing n'est pas anodin les élections pour la présidence du Barça c'est dans un an et demi Kike Setien il vient, il signe pour deux ans maintenant on va être très très sérieux Kike Setien à la base techniquement parlant je pense qu'il aurait dû venir pour six mois le problème il est simple c'est qu'il n'y a personne sur le marché ils sont allés chercher Xavi il a dit moi je ne viens pas ils sont allés chercher comment il s'appelle Pochettino j'ai l'impression qu'il n'était pas encore prêt ils sont allés chercher Coman il a un euro à jouer avec les Pays-Bas bref, aujourd'hui le Barça a jeté son dévolu sur un mec qui s'appelle Kike Setien il a 60 ans franchement moi le gars j'ai l'impression qu'il peut se gérer pourquoi il peut se gérer ? par rapport à plusieurs facteurs le premier il est simple c'est le facteur du vestiaire aujourd'hui Valverde est resté en poste beaucoup trop longtemps au Barça on va être très très sérieux c'est une anomalie c'est à dire que dans toute entreprise au monde on te vire on te vire depuis très très longtemps mais Valverde il est resté on n'a pas compris après la Roma il reste après Liverpool il reste après la super après la Copa del Rey face à Valence il reste bref Valverde il avait un totem d'immunité et le plus grand marabout au monde il a été intouchable ici pendant deux ans maintenant Valverde pourquoi est-ce qu'il a été intouchable ici pendant deux ans au-delà du fait que je m'amuse à dire qu'il a un marabout et tout c'est le fait que Valverde avait l'empathie des joueurs les joueurs l'aimaient les messieurs et tout ça ils l'aimaient mais franchement ils l'ont protégé jusqu'à la dernière seconde du coup Kike Setien va avoir un travail à faire un travail très très important d'essayer d'aller amadouer ces joueurs-là et d'essayer d'avoir l'approbation du vestiaire parce qu'au-delà du fait que footballistiquement parlant Kike Setien va apporter quelque chose ça franchement je ne m'inquiète pas et tout à l'heure je vais vous dire pourquoi au-delà de ce fait-là Kike Setien va devoir avoir une belle relation avec ses joueurs parce qu'aujourd'hui dans le football dans lequel on est c'est plus juste une question de je suis le coach et le joueur non il faut qu'il y ait une relation émotionnelle entre le coach et le joueur et c'est très important elle peut être basée sur plusieurs choses sur le respect sur l'appréciation sur plein de choses aujourd'hui on a vu que Kike Setien était coach au Betis Sevi le Betis Sevi a joué face au Barça ils ont tapé le Barça ici sans aucun problème avec des Los Celso des Bartra etc à la fin de ce match-là Bousquet était venu l'année passée il avait donné à Kike Setien un maillot sur lequel il avait marqué mon appréciation pour ton football et tout voilà le maillot que je t'offre etc tout ça pour dire que aujourd'hui tu sens déjà que Kike Setien dans ce vestiaire du Barça là techniquement parlant il devrait venir et s'imposer sans aucun problème et ça franchement c'est un point important j'ai vu ici les gens dire ouais Kike Setien il a coaché en Guinée équatoriale etc et tout les gars franchement gérez-vous il faut bien commencer quelque part franchement il faut commencer petit dans la vie pour espérer avoir de l'ambition et je sais pas arriver quelque part donc il faut vous gérer quoi quand même Kike Setien aujourd'hui il a fait du bon travail à la Spalmas on va être très sérieux quand il arrive à la Spalmas les gars sont relégats il arrive à sauver ce club là à instaurer un certain football il arrive au Betis-Séville il se gère doublement il va chercher des Barcras il joue avec des Teo des Lo Celso et tout il nous fait découvrir certains joueurs on l'a vu en Europa League face à Rennes et tout bref c'était un mec franchement qui était intéressant hier je disais ici qu'on ne le connaissait pas parce que la plupart d'entre vous nécessairement ne le connaissent pas on va être très très sérieux franchement on le connait oui vite fait mais est-ce qu'on connait vraiment son football est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi sa philosophie soyons très très honnêtes quand même si aujourd'hui je vous dis Eddie Howe, Boumous vous allez me dire quoi franchement le gars ça fait des années et des années qu'il est en train de porter ce club là il a pris de la deuxième division il l'a ramené en première division bref tout ça pour dire qu'aujourd'hui il y a des coachs comme ça qui sont dans l'ombre mais qui font un super travail et Kike Setien il en fait partie parce qu'au Betis-Séville quand il arrive il a essayé d'instaurer un certain football un football mais franchement qui était magnifique qui était léger aujourd'hui si tu regardes bien la saison passée l'équipe qui a le plus de possession de balles en tant que telle c'est le Barça la deuxième équipe derrière juste avec 1% de moins à 60% de possession de balles sur toute la saison c'est le Betis-Séville Paul Lopez le gardien du Betis-Séville sous Kike Setien était le gardien qui avait touché le plus de ballons le gardien qui avait effectué le plus de passes ça montre à quel point ce gars-là a une philosophie de jeu il était venu ici dans une interview et il a dit quoi il a dit que lui sincèrement son problème au football c'est quoi c'est pas de courir derrière le ballon c'est de courir avec le ballon donc il veut avoir la possession il veut garder le ballon et ça c'est les valeurs du Barça c'est l'ADN du Barça d'où la raison pour laquelle je me dis voilà un gars qui aujourd'hui s'il est déjà apprécié dans le vestiaire par des bousquettes et des vétérans s'il est venu ici et qu'il nous a dit et ça je vous l'ai dit hier que s'il pouvait se couper la main pour jouer avec Johan Cruyff il l'aurait fait dans le temps franchement ça montre à quel point aujourd'hui ce gars-là se moule dans les valeurs du Barça et que ce gars-là techniquement parlant pourrait réussir au Barça côté effectif j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va gérer son effectif parce qu'aujourd'hui le Barça c'est un effectif qui est intéressant franchement il y a des Dembélé qui vont revenir de blessure il y a Lu Suarez qui a hâte pour 4 mois comment est-ce qu'il va faire jouer ici Antoine Griezmann comment est-ce qu'Antoine Griezmann va se mouler maintenant dans la nouvelle tactique de Kike Setien franchement ça risque d'être très très intéressant il y a des boys ici franchement qui sont trop heureux qui doivent faire la fête chez eux et là je parle de qui je parle de Junior Firpo Junior Firpo qui vient d'où ? du Petit Séville Junior Firpo qui est quand même le petit de Kike Setien un petit Firpo qui aujourd'hui va peut-être avoir plus de temps de jeu comme a dit Kike Setien lors de sa première conférence de presse il va faire jouer les petits de l'académie il va faire jouer les jeunes pourquoi ? parce qu'il veut créer de la concurrence au niveau des seniors donc ça risque d'être très très intéressant maintenant j'ai mal pour qui ? Miskin Alenia Miskin Alenia franchement Alenia je te parle j'ai mal pour toi frérot ça fait mal Alenia c'est pas possible c'est pas possible Kike Setien était au Petit Séville il voulait Alenia il quitte le Petit Séville il vient au Barça Alenia va en prêt au Petit Séville le pauvre il aurait pu jouer au Barça c'est tellement triste derrière Vicky Pug lui le bois et son affaire est bonne parce qu'aujourd'hui on a vu le coach en train de discuter avec lui tu sens que c'était sérieux tout ça pour dire que Kike Setien franchement il va venir sans aucun état d'âme et le mec il sait qu'aujourd'hui il est dans une situation qui est quand même assez compliquée pourquoi ? parce que non seulement il est premier du championnat mais en plus il est qualifié en Ligue des Champions ce qui veut dire que si aujourd'hui si aujourd'hui le gars il foire complètement sa saison on dira qu'il a gâché un peu le travail de Valverde parce que derrière Valverde on l'a jamais laissé finir son taf donc on pourra jamais savoir ce qui serait passé face au Napoli donc Kike Setien doit se gérer Kike Setien doit prendre son courage à deux mains essayer d'instaurer de nouvelles valeurs et surtout je dis bien surtout faire jouer le collectif autour de Lionel Messi et arrêter d'être Messi dépendant je parle de Léo Messi ça me permet de finir sur deux choses Kike Setien un c'est un joueur d'échec je vous ai dit ici que le géomètre c'est qui c'est Léo Messi calcule les ongles si un géomètre tu le mets avec un joueur d'échec qui est capable aujourd'hui de faire des calculs des échecs et maths et tout ça peut être très intéressant j'espère juste qu'il ne sera pas un spécialiste de l'échec et là je parle à qui José Mourinho vous vous rappelez très bien il avait dit ici de Arsène Wenger derrière Kike Setien est venu aujourd'hui en conférence de presse en toute humilité il vient et nous dit j'ai laissé mes vaches ma ferme et tout pour venir coacher les meilleurs jours au monde j'ai envie de te dire frérot non t'as pas laissé tes vaches et tout t'es venu coacher de Gauth je te dis la chèvre Léo Messi ça va être intéressant en tout cas moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner derrière les Madriens ils sont bien chauds ils sont bien contents et franchement c'est très intéressant je vous dis c'est ça qui me fait plaisir en Espagne cette rivalité entre aujourd'hui le Real Madrid et Barça c'est à dire que ces deux clubs là s'auto-battent chaque année il y en a dès que jamais tu vas voir un dominé pendant très très longtemps je dis de Gauth c'était pour la référence avant que les gars ne se gèrent pas à gauche à droite ouais Stan t'es un fan du Barça et tout j'ai dit aujourd'hui on parle du Barça parce que c'est de l'actualité franchement quand on a viré ici Emery on a parlé d'Arsenal c'est de l'actualité voilà moi je suis là je parle d'actualité voilà que chacun se gère les gars vous savez quoi faire vous activez la cloche vous like et vous partagez on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief dis ça à la famille tous outsiders